Félicitations pour votre oeuvre, votre travail, votre courage et toujours la foi dans ce que vous faites. Oui, je pense que c'est plus de la foi que du courage, parce que du courage, quand on voit les Ukrainiens, le courage qu'ils ont besoin au quotidien, c'est ridicule. C'est vrai que trois ambulances, ça peut paraître un peu dérisoire par rapport aux besoins des Ukrainiens, mais moralement, ça leur fait un bien énorme. 5 000 euros, mais pas que, pour trois ambulances révisées, équipées, qui vont quitter Beaupréau en Monge ce jeudi 29 février pour l'Ukraine, en passant par Francfort et Grakovi. Une initiative de l'association Anjou Elle Vive, association culturelle et humanitaire, en lien avec la troupe de danse Les Joyeux Petits Souliers, qui vient en aide aux enfants ukrainiens. A l'origine, une ambulance était souhaitée. Un partenaire bien connu, toujours prêt à partager, lui vient en aide. La banque humanitaire située au palais. Premier don, 13 000 euros. Appel aux donateurs, et près de 300 ont répondu. Et finalement, 40 000 euros ont pu être réunis. Rencontre à Mousillon. Aujourd'hui, c'est un gros départ avec trois ambulances équipées, trois grosses ambulances, et aussi avec l'association Anjou Elle Vive Ukraine, des ambulances toutes aménagées. Ça fait suite à trois grands autocars, et qu'on avait fait partir d'un de nos entrepôts près de Cholet. Donc, bien entendu, tout ce qui est médical est très important en Ukraine, et particulièrement les ambulances ? Ah ben les ambulances, oui, pour transporter les blessés et les morts ? Oui, oui, absolument. Même les autocars, d'ailleurs, c'était prévu pour les blessés aussi, pour les soldats, mais aussi pour les blessés, et éventuellement les morts. C'est des véhicules multifonctions. De toute façon, ils n'ont pas le choix là-bas. Tout est détruit, les véhicules qui sont officiels, sont attaqués de préférence, pour casser le système. Et puis, ce n'est pas fini, ça va être dans le temps, et je pense que ça va durer des années encore, malheureusement. Ambulance mise à disposition de l'association Anjou Elle Vive et direction l'Ukraine. Alors, c'est une association qui fait partie d'un groupe d'association Les Joyeux Petits Souliers. Il y a 11 antennes régionales. Nous, on est l'antenne qui est plus sur le Maine-et-Loire, et qui déborde un peu sur la Loire-Atlantique, Valette-le-Palais. Le but de l'association, c'est d'accueillir l'école de danse Les Joyeux Petits Souliers, qui vient dans notre secteur tous les deux ans, à l'automne, pour faire des spectacles, récolter des fonds, pour soutenir des hôpitaux pédiatriques sur place, des familles en difficulté, des orphelinats, et bien sûr, pour soutenir l'école de danse. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, donc, à Mousillon ? Alors, ici à Mousillon, c'est parce que nous avons un partenariat important avec la Banque Humanitaire depuis très longtemps, qui nous soutient dans notre action et qui nous aide matériellement. Et là, quand on a eu le projet d'ambulance, il a dit tout de suite, on vous aide. Alors, quel est donc ce projet ambulance ? Alors, le projet ambulance, c'est un challenge que nous étions lancés au moment de la dernière tournée, en disant, on récolte des fonds pour emmener, non, une ambulance en Ukraine. Les récoltes de fonds ont dépassé toutes nos espérances, et on se retrouve avec des fonds pour emmener trois ambulances. Donc là, on part conduire ces trois ambulances, une équipe de huit bénévoles de l'association Ajovive, et on va jusqu'à Lviv, à l'école de danse, pour remettre ces ambulances à deux hôpitaux de la région de Lviv et un régiment militaire qui va utiliser cette ambulance pour aller jusque sur le front, récupérer des civils et des soldats blessés, et pour les ramener vers les hôpitaux. Oui, donc, est-ce que là-bas, il y a vraiment un gros besoin ? Il y a un énorme besoin. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, c'est un peu dérisoire ces trois ambulances par rapport aux besoins qu'ils ont, mais c'est aussi montrer qu'on pense encore à eux, qu'on est attentif à ce qui se passe là-bas en Ukraine, et qu'on est prêt, on est toujours prêt à les aider. Est-ce qu'ils gardent quand même le moral ? Oui, c'est difficile, matériellement c'est compliqué, c'est difficile, mais le fait d'avoir ce lien, de se sentir soutenu, ça les aide à passer ces moments dramatiques. Est-ce qu'il y a une animosité entre les deux peuples ? Je ne parle pas des dirigeants, mais les deux peuples. C'est compliqué à dire, c'est compliqué. Je pense que tout ce qui correspond à tout ce qui est russe, c'est quelque chose qu'ils ne veulent plus entendre parler. Mais ils sont tous, ils sont liés ces deux peuples, c'est vrai, mais les russes ont été très agressifs, et c'est eux qui ont agressé l'Ukraine, donc pour l'instant les ukrainiens ne veulent plus entendre parler de la Russie. Et pour eux, l'avenir, ils se rendent bien compte que l'avenir, ce n'est pas de se retourner vers la Russie, c'est de se retourner vers l'Europe. Et ils attendent beaucoup de l'Union Européenne. Quant à nous, un super loto est organisé par le Lyon's Club Nantes-Vallée de l'Erne à la salle Bellevue de Gétigny le 17 mars à 14h, au profit de la Banque Humanitaire en aide à l'Ukraine.